12 signes qui montrent que votre corps est en train de se détériorer lentement Vivre la belle vie c'est quelque chose de très drôle Ne pas prendre soin de son corps, manger ce qu'on veut, dormir quand on le peut, boire de l'alcool et autre chose en excès Et vous passez votre vie comme ça Mais il vient un moment où la vie vous envoie la facture et très souvent elle est salée Généralement on ne s'y attend pas Mais justement avant d'arriver là, le corps vous envoie des signaux qui vous préviennent par son langage Le corps va vous montrer sur votre visage, les pieds, les mains, bref on vous aurez tous ces signes de détérioration Si vous voulez savoir comment le corps vous avertit, qu'est-ce que vous devez arrêter de consommer ou même de faire pour prendre soin de votre corps Regardez cette vidéo et découvrez les 12 signaux que votre corps vous montre Mais avant d'y aller, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, d'activer les notifications pour toujours être informé de toutes nos nouvelles vidéos En numéro 1, la mauvaise apparence de votre peau Lorsque vous avez une mauvaise mine, dites-vous que les choses ne vont pas comme ils le devraient à l'intérieur de votre corps Même si soudainement, vous avez des symptômes comme l'acné, la peau sèche, les vergetures, la peau d'orange, les boutons Et bien sûr, tous ces problèmes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu Comme par exemple les douleurs sous-cutanées Vous devez faire très attention lorsque vous constatez que vous n'avez pas la peau très douce ou même la peau très lisse Le maquillage influence grandement la peau du visage car il obstruit les pores et provoque des comodéons, des rides prématurés En plus de l'hypersensibilité, le manque de soins, l'exposition au soleil, les taches cutanées, la déshydratation prolongée et même la perte d'élasticité Donc voilà, faites attention à ces signaux En numéro 2, si vous avez la peine à vous endormir Il ne peut arriver que la nuit se passe mal parce que vous n'arrivez pas à dormir Vous retournez sur vous-même, vous vous réveillez beaucoup Cela peut être un signe que quelque chose va mal dans votre corps Quelqu'un qui a un métabolisme normal va respecter le schéma suivant Tout d'abord il y aura la somnolence, puis il va s'allonger et bientôt il va s'endormir En passant par les étapes de sommeil traditionnel Mais lorsque vous vous réveillez par intermittence, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas dans votre corps Cela peut être dû à de nombreuses raisons Vous avez peut-être bu trop de café pendant la journée, vous avez trop mangé, vous êtes obèse ou même vous avez mangé trop tard Les troubles du sommeil non seulement sont une conséquence d'un problème médical ou même émotionnel Mais aussi peuvent causer de la détérioration de votre apparence physique ou même au niveau mental Dans ce cas, on a des difficultés à se concentrer, des tendances à angoisser facilement La dépression, les problèmes d'attention, l'irritabilité, les fatigues chroniques En signal numéro 3, le changement de l'urine Si vous avez du mal à aller aux toilettes ou même inversement, vous y allez mais votre urine est très noire Et que la fréquence à laquelle vous urinez n'est pas aussi fréquente que ça le devrait Tout cela peut être un signe que quelque chose ne va pas bien à l'intérieur de votre corps L'urine ne doit pas être trop sombre, parfois il est jaune ou même encore un color trop parfumé Alors méfiez-vous de cela car cela se produit parce que vous êtes par exemple sale à l'intérieur Si vous remarquez que votre urine est très mousseuse, condensée, cela signifie que vous ne buvez pas assez d'eau Vous devez prendre au moins 2 litres d'eau par jour Il y a d'autres éléments, cela peut aussi manifester des problèmes dans votre corps En plus des autres symptômes cités plus haut Quand il est rougeâtre sanguin ou même encore orange brun ou même presque noir comme un verre de Coca-Cola Alors cela est un signe que vous avez un excès de bilirubine C'est la raison pour laquelle je vous inviterai encore une fois à consulter un médecin En signal numéro 4, les ongles vous donnent beaucoup de signes Ils sont une fenêtre pour notre intérieur Quand les ongles ont une mauvaise santé, c'est parce que vous êtes aussi en mauvaise santé Car si vous voyez des crêtes comme celle-ci, alors mettez tous vos voyants en rouge Car ceci exprime certaines maladies chroniques ou même détériorations de l'état de santé Ou même de l'état nutritionnel Le changement de couleur, de forme, de présence d'une surface épaissie d'esquamative Les rayures, des ongles fragiles et même tracassants Donc regardez constamment ces détails, cela peut en dire long sur votre état de santé Le signal numéro 5, lorsque vous avez un esprit obscurci Je vais parler ici de stress permanent Des études ont révélé que la santé du cerveau et les capacités cognitives peuvent être affectées Si par exemple vous souffrez de problèmes de poids, d'obésité, de graisse corporelle sans traitement L'esprit et la capacité de concentration seront atteints et peuvent être compromis C'est pourquoi la pensée positive est très importante Éloignez un maximum de stress de vous en faisant du sport, du yoga, du fitness Bref tout ce qui peut éloigner les pensées noires, mieux à votre santé mentale et surtout à votre santé corporelle En numéro 6, nous avons les démangeaisons Les démangeaisons constantes, même si vous n'en tenez pas compte Peuvent être un autre facteur où le corps vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien Je ne parle pas ici des démangeaisons liées aux piqûres d'insectes et autres Mais si vous vous grattez sans raison, sans aucun signe de piqûre d'insectes Peut être que votre corps souffre d'une allergie ou même d'un problème de peau Mais aussi la démangeaisons excessive, c'est parce que vous avez des problèmes hépatiques En raison de la peau déshydratée, c'est un type de dermatite rénale Des problèmes de thyroïdes, certaines maladies nérologiques ou même d'origine psychogène Quand vous commencez constamment à vous gratter sans aucune raison, n'hésitez pas à consulter votre médecin En signal numéro 7, nous avons la détérioration corporelle Si vous connaissez l'étrange histoire de Benjamin Button, alors vous arrêtez de vieillir Et au contraire vous paraissez plus jeune, plus maigre, plus frêle Vous devez le prendre très au sérieux Car c'est là pour être la lettre que quelque chose se passe à l'intérieur de vous Vous devez consulter immédiatement Cela se produit parce que vous êtes en perte de masse osseuse L'une des raisons c'est parce que vous ne recevez pas assez de nutriments pour survivre Ou même pas assez de protéines, pas assez de calcium, pas assez de nutriments nécessaires Cela peut vous amener à avoir des fractures ou même d'autres problèmes graves Il est donc très important de souligner que l'activité physique a beaucoup d'influence sur la santé de vos os La mode de vie ses dentaires va détériorer les os beaucoup plus vite que vous ne le pensez Aussi il est conseillé de réduire la consommation de café, des boissons alcoolisées qui influencent également vos os En signal numéro 8, nous avons les cheveux gris Vous sentez que vous avez un tout petit peu de cheveux gris tous les jours Même si vous êtes encore jeune et surtout si les rides s'emmêlent et qu'on vous donne un âge que vous n'avez pas Parlez à votre médecin afin de vous assurer que c'est juste un caprice de la génétique Car vous pourriez même avoir des problèmes de carences, anomalies thyroïdiennes La couleur des cheveux est liée aux protéines qui sont libérées par les follicules pilote de votre cuir chevelu avec les mélanocytes qui fournissent la bonne couleur aux cheveux Donc si vous commencez à observer quelques cheveux gris, s'ils apparaissent entre 20 et 30 ans alors ils sont considérés comme très tôt et cela peut être dû au vitiligo qui est une maladie de décoloration de la peau ou encore une carence nutritionnelle Le stress Une utilisation de l'eau chaude excessive pour le lavage des cheveux, des produits chimiques des teintures Les fumeurs ont une double probabilité d'avoir des cheveux gris précocement Donc pour ceux qui ne fument pas, méfiez-vous de cela, mettez pause et courez regarder vos cheveux à la glace En numéro 9, si vous avez des jambes gonflées Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ont leurs jambes gonflées c'est un signe que quelque chose ne va pas à l'intérieur de votre corps, surtout quand ça commence sans raison Sentir que vos chaussures vous serrent, les collants vous donnent des chaleurs, c'est parce que quelque chose se passe dans votre corps Selon les experts, l'une des raisons pour lesquelles les jambes gonflent c'est parce que vous avez des problèmes de thyroïde, cela peut aussi arriver parce que vous êtes en surpoids ou il y a des cailloux dans les jambes ou même vous êtes dans un âge avancé vous pourrez aussi avoir des infections ou même une veine qui ne pompe pas suffisamment le sang et cela comme il se devrait La tension d'eau dans les jambes et dans les chevilles peuvent être une manifestation des problèmes cardiaques, les reins, les problèmes hépatiques, les problèmes hormonaux, métaboliques parmi beaucoup d'autres, si cela se produit de façon isolée et pas répétée probablement ce n'est pas quelque chose d'important mais si cela est fréquent et que c'est récurrent alors il est temps de voir votre médecin En numéro 10 vous avez des rides étranges bien que parfois ils vont commencer à sortir sur certaines parties de la peau et ces parties deviendront plus sensibles et parfois plus délicates c'est un signe que vous devez voir votre médecin quelque chose se passe à l'intérieur de votre corps les rides prématurées dans des endroits non exposés au soleil peuvent être un signe de problème les experts disent que si vous avez des rides par exemple au niveau des bras cela pourrait être un signe que vous avez des problèmes de pression artérielle alors remontez votre chimie et vérifiez bien votre bras En numéro 11 la mauvaise haleine peut-être que vous n'avez pas une bonne santé buccale c'est pourquoi vous avez des problèmes d'haleine mais parfois cela arrive alors que vous avez des dents et la bouche en très bon état mais en fait cette mauvaise haleine cette odeur vient de l'intérieur de votre corps cela peut être un signe que vous avez des problèmes respiratoires gastro-intestinaux des problèmes métaboliques comme le diabète des problèmes de foie aussi donc faites très attention à tout cela en numéro 12 les yeux jaunâtres quand la zone blanche est déjà appelée slérotique à un léger ton jaunâtre cela peut vous signaler que quelque chose ne va pas à l'intérieur de votre corps cela peut être un problème sérieux par exemple comme la jaunisse ils se traduisent pour ceux qui ne connaissent pas le terme par un grave problème de foie vos yeux commencent à paraître jaunâtre dans les zones blanches nous vous recommandons de consulter un médecin aussi vite que possible pour vérifier et déterminer que tout se passe bien dans votre corps donc voilà vous devez prendre soin de votre corps en général faites bien attention à tous ces symptômes si vous avez des doutes des questions n'hésitez pas de toute façon à consulter votre médecin car ces signaux peuvent vous alaiter et peuvent vous aider grandement donc voilà nous en avons fini j'espère que cette vidéo vous a été utile n'hésitez pas à ajouter quelque chose dans la section commentaires si vous voulez partager un témoignage ou même un avis ou même rajouter des signaux supplémentaires pensez aussi à partager cette vidéo avec votre famille les amis afin que ça touche un maximum de personnes pensez à vous abonner liker et commenter bisous bisous abonnez vous